La question à laquelle on essaie de répondre ici, c'est comment faire concrètement pour décider si finalement j'achète ou non une action ? Quel est le process que je suis ? Quelles sont les étapes que je peux suivre ? La première étape, c'est de commencer par se demander à quelle catégorie appartient l'action qui vous intéresse. Nous avons vu les catégories d'actions faites par Victor Lynch. Nous avons vu les Fast Growers, Slow Growers, les Stallwards, les Assets Playages et consorts. Vous devez être en mesure de dire exactement que l'action qui m'intéresse est dans telle catégorie. C'est la première étape. Une fois que vous avez fait cela, la seconde étape, c'est de pouvoir évaluer l'action en question. Par évaluer, je veux dire valoriser l'action. Dire exactement, voici la plage de valeurs intrinsèques que j'ai calculé pour l'action en question. Ici, je parle bien d'une plage, je ne parle pas d'une valeur précise, d'accord ? Parce qu'il y a pendant la valorisation de l'entreprise plein d'hypothèses que vous allez faire. Et donc, vous allez aboutir à une plage. Et donc, c'est ça, valoriser l'action. Donc ça, c'est la seconde étape pour l'entreprise. La seconde étape et la troisième étape, c'est de faire quoi ? C'est de vous imposer vous-même une certaine marge de sécurité que Pengrach m'appelle margin of safety. Donc, vous vous dites, voilà, j'ai calculé, disons, la valeur basse de ma plage, de la plage que j'ai déterminée ici, c'est, je ne sais pas, je dis la valeur basse, c'est 1000 francs. Donc, disons que votre plage, c'est 1300 à 1000 francs, d'accord ? 1300 à 1000 francs. Et donc, la valeur basse de cette plage, c'est 1000 francs. Donc, vous imposez une marge de sécurité, vous dites, par exemple, je prends une marge de sécurité de 20 %, d'accord ? Donc, 20 % sur les 1000 francs, ça fait quoi ? Ça fait 200 francs. Et donc, si vous prenez une marge de sécurité de 20 %, ça veut dire que la plage de prix qui vous intéresse, c'est de 800 jusqu'à 0, donc de 0 à 800. Donc, si l'action cote quelque part entre 0 et 800, c'est potentiellement un bail, c'est potentiellement un achat. Donc, on vient à la quatrième étape, donc naturellement, est-ce qu'il faut acheter ou pas ? Ça dépend justement de, est-ce que l'action est entre 0 et 800 ? Est-ce que l'action répond à votre marge de sécurité ? Et une fois encore, la marge de sécurité, c'est vous-même qui vous l'imposez, d'accord ? Mais une marge de sécurité de 40 %, je dis 40 %, de 60 % par exemple, vous êtes prêt à acheter seulement si l'action connaît une baisse de 60 % par rapport à la plage basse, à la valeur basse de la plage que vous êtes fixé, c'est, comment dire, c'est irrationnel. Donc, disons que théoriquement, vous ne pouvez pas dépasser une valeur de 50 %, d'accord ? Vous pouvez déterminer une valeur basse et dire, bon, j'achète à moitié prix, mais dis, j'achète à 60 % de ça, ce n'est pas très correct. D'accord ? Donc, genre, le risque ici, en fait, c'est quoi ? C'est de vous imposer une valeur de une marge de sécurité beaucoup trop grande, parce que si vous imposez une marge de sécurité beaucoup trop grande, ça va finalement vous imposer d'acheter à un prix beaucoup trop bas. Et donc, l'action peut ne jamais atteindre ce prix-là, et finalement, vous n'achèterez jamais l'action. Alors que si vous arrivez jusqu'à cette étape, c'est parce que l'action vous intéresse, c'est parce que ça va valider toutes ces étapes-là, on est d'accord ? Donc, ne vous imposez pas une marge de sécurité beaucoup trop large, 60 % c'est irrationnel, au pire, prenez 50 %, mais ça, c'est vraiment le pire des cas. Alors, donc, finalement, est-ce que ça répond à la marge de sécurité que vous vous êtes imposée ? Si c'est oui, vous achetez. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais si c'est non, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est non, alors ce que vous faites, c'est vous mettez ça dans votre watchlist. La watchlist, c'est quoi ? C'est une liste d'actions potentielles qui vous intéresse, d'accord ? Donc, des actions qui vous intéressent depuis un moment et vous les suivez. Donc, cette liste que vous suivez, c'est votre watchlist. Périodiquement, vous venez voir le coût des actions pour voir si le coût est abordable et si on peut acheter l'action. C'est ça, votre watchlist. d'accord ? Alors, donc, voilà. Donc, voilà les étapes que vous suivez, le process que vous suivez pour déterminer si finalement vous achetez une action ou pas, tout simplement.